Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur PotionCraft. Nous allons vous montrer quelques astuces et si vous êtes assez vaillant que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo vous aurez même droit à un petit cheat au cas où vous restez bloqué dans le jeu. On est donc parti pour découvrir tous les secrets de PotionCraft. On va continuer donc une de mes anciennes parties dans laquelle je vais vous montrer comment jouer et comment bien se développer à PotionCraft. Parmi les choses de base comme aller dans son jardin et récolter les fleurs, il y a plein de petites actions à ne pas oublier de mettre à chaque fois qu'on joue à PotionCraft. Premièrement au niveau des ventes de potions et de la résolution des problèmes des clients. Vous avez le choix entre vendre, négocier ou terminer le dialogue. Vendre vous permettra de vendre vos objets à bonne valeur et gagner de la réputation très importante et la popularité aussi très importante. La popularité vous permettra de passer des niveaux de maîtres d'alchimistes. Donc la popularité doit être montée. Si vous négociez vous ne gagnerez que très peu de popularité voire pas du tout. Et si vous terminez le dialogue, le client s'en ira mécontent et vous perdrez de la popularité. Comme si vous n'arrivez pas à donner la bonne potion au client, ce client s'en ira et vous perdrez de la popularité. La popularité est donc très importante. Donc il est très important de plus vendre ses objets que de les négocier. Dans certains cas d'un objet qui vaut beaucoup d'argent, bien sûr, n'hésitez pas à négocier pour en gagner encore plus. Mais sur les petites ventes, il est inutile de négocier. Utilisez le bouton vendre, cela sera beaucoup plus judicieux pour vous afin de faire monter votre niveau de popularité. Sur la carte, le plus important pour vous en premier sera de trouver toutes les potions à fabriquer. Car suivant les jours que vous allez passer, au fur et à mesure que vous allez dormir dans votre chambre, les clients vont vous demander de plus en plus de potions et de plus en plus de potions diverses. Donc si vous n'allez pas chercher le plus rapidement possible toutes les potions qui vous sont possibles de faire, vous allez avoir un défaut au niveau des clients. Et quand les clients ne seront pas satisfaits parce que vous n'aurez pas les potions qu'il leur faut, ils s'en iront et votre popularité diminuera. Donc plus vous avancez dans le jeu et moins vous avez trouvé de potions, plus vous devez faire des quêtes longues tout d'un coup pour aller chercher une potion. Alors que si vous l'aviez déjà, vous pourriez déjà la faire ou la trouver sans devoir partir au hasard dans le noir partout et vous manquez de plantes. Surtout au début de jeu car vous risquez de manquer de plantes en début de jeu parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc il est important d'aller découvrir un maximum de potions le plus tôt possible du jeu. Et petit conseil, les potions à créer n'apparaissent pas dans les coins, tout du moins pour l'instant sur les cartes. Elles ne sont jamais apparues dans les coins. Elles restent assez concentrées sur le centre mais dans aucun coin ne se trouve une potion. Hormis une potion un petit peu cachée et assez loin qui est la potion de mort qui se trouvait là au milieu du chemin de petits squelettes. Quand vous avez découvert une potion, vous pouvez inscrire une recette. Il vous faudra beaucoup de papiers d'hommage pour inscrire beaucoup de recettes dans votre livre. Le plus important pour une recette, ce n'est pas de l'avoir en stock et qu'elle soit puissante. C'est de l'avoir en stock, qu'elle soit puissante et qu'elle demande peu de ressources à la fabrication pour pouvoir les fabriquer immédiatement chez vous. Et pour ce faire, quand vous avez par exemple découvert une nouvelle potion, la potion ici par exemple de poison, après avoir fait un petit tour comme ça, comme ça, comme ça et être revenu et l'avoir fait découvert. Une fois que vous l'avez découverte, vous la produisez la potion comme normalement dans le jeu. Ensuite, après avoir fait ça, ce que vous faites, c'est que vous recommencez directement cette potion et vous prenez le chemin le plus court et vous revenez à la potion niveau 3 et vous l'enregistrez sur la recette. Ce qui vous fera une potion de niveau 3 qui vous revendrez très cher et qui prendra le moins de ressources possibles à créer. Ça prend un peu de temps au départ, certes, mais vous en gagnez énormément pour la suite du game. Un conseil de base, si vous vous sentez bloqué dans l'histoire, n'oubliez pas de passer les chapitres et de faire toutes les quêtes qui vous sont assignées pour chaque chapitre de façon à pouvoir passer au chapitre suivant. Et d'ailleurs, cela tombe bien sur cette partie au niveau 4, il m'a resté le niveau de popularité 8 pour passer au niveau 5. Donc, vous voyez, la popularité est très importante. Gérez bien cette popularité. Donc, n'oubliez pas de venir checker ici qu'est-ce que vous avez à faire et qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour passer au chapitre suivant afin de débloquer les nouveaux matériaux, objets, potions ou plantes ou pierres que vous aurez à disponibilité. Le labo d'alchimie complexe qui vous permet de créer des œuvres. Ces œuvres seront importantes pour avancer dans l'histoire. Il faudra les réaliser les unes après les autres afin de pouvoir débloquer tous les éléments du jeu différents et créer de nouveaux matériaux spécifiques et de nouvelles choses alchimiques. Ces matériaux sont très importants, demandent énormément de ressources et bien sûr de créer des potions composées. Alors, essayons de faire une potion composée. Prenons une œuvre. Disons que c'est l'œuvre blanc que je voulais faire. Disons que nous allons faire une potion composée d'invisibilité. Invisibilité, rebond, rebond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allons la créer ensemble. Mes potions d'invisibilité et de rebond sont là-haut. Il va donc falloir que je trace le chemin jusque là-haut afin de passer déjà sur l'un des deux. Me voilà arrivé donc sur ma potion de rebond et il va falloir que je me place pour obtenir une potion de niveau 2. Grâce à cela, je vais maintenant actionner ma potion pour la faire chauffer en potion de rebond. Nous voyons que ma potion de rebond s'est affichée ici et que maintenant je possède deux éléments rebond dans ma potion. Donc, pour finir cette potion double élément, il me faudra deux éléments invisibilité. Nous allons donc aller les chercher ici tout de suite. Et voilà que j'arrive gentiment sur ma deuxième potion que je devrais faire en niveau 2. Je ne vais pas avancer au niveau 3 car il ne me faut pas trois invisibilités mais bien deux. Je réactionne ici maintenant mon chaudron et voilà que ma potion double élément vient d'être créée. Je peux enregistrer ma recette parce que je n'ai pas utilisé beaucoup de ressources pour aller la chercher. J'enregistre ma recette et je peux terminer ma potion. Ma potion étant maintenant dans mon stock, je peux aller la sélectionner dans mes potions et la mettre en place judicieusement en regardant que c'était bien dans ce bac qu'il fallait que je la mette. Donc, je viens la saisir ici. Je peux voir qu'il y a rebond 2 et invisibilité 2 sur l'étiquette. C'est bien celle-ci et je viens la placer ici. Ces potions seront faites donc au fur et à mesure du temps selon vos disponibilités, selon les éléments que vous aurez en votre disposition afin d'aller les chercher et les récolter et autres. Ce qui est magnifique et qui vous permettra de créer de nouveaux éléments. Et regardez ça, tout ça s'actionnera comme ça. Mais hélas, cela ne sert à rien puisque la potion n'était pas finie. C'était pour la démonstration. Les vendeurs. Les vendeurs sont très importants. Allez toujours vérifier ce qu'ils ont en magasin. Regardez, par exemple, le mage ici vient vous apporter tous les éléments importants pour continuer votre aventure. Par exemple, vous voyez ici de l'amélioration avancée pour la machine alchimique que je vais acheter, ainsi que la recette du 7 vital, une nouvelle formule alchimique que je vais acheter, ainsi que bien sûr toutes les pages du bouquin que je peux acheter. Mais comment c'est possible que j'achète autant de pages de bouquins ? Vous verrez ça tout à l'heure. Et donc, vous pouvez bien sûr les acheter. Le plus important est de les stocker au maximum de façon à pouvoir avancer plus facilement dans votre histoire. D'ailleurs, les marchands vous apporteront toutes sortes de choses, que ce soit des herbes, des cailloux et autres. Stockez-les tous sans aucune distinction. Essayez de gagner un maximum d'argent. Mais comment faire pour gagner un maximum d'argent ? Nous allons voir ça tout de suite, du coup. Nous voici sur le tableau des talents. Et oui, le tableau des talents. Ce talent qui nous permet de devenir meilleur en alchimie, de progresser plus vite, d'avoir des meilleurs achanges d'argent, de négocier mieux et d'avoir plus d'expérience sur le terrain. Alors, le plus important, ce sera bien sûr toujours de voir au départ le rayon de vue alchimique que j'ai monté jusqu'à 80%, qui ne me sert plus à rien maintenant puisque j'ai découvert toute la map. Mais c'est très important pour découvrir toutes les potions au départ. Donc, ayez votre portée de vue la plus grande. La plus grande, bien sûr, qui m'a été importante d'avoir a été pour aller trouver la potion de mort qui était tout au fond cachée. Donc, effectivement, ça m'a coûté de venir jusqu'à 8 pour avoir la bonne portée de vue pour voir à peu près toutes les potions. Mais je pense que je l'aurais quand même découvert, même si j'étais resté à 6. Donc, je pense que 6, c'est un bon niveau. On n'est pas obligé d'aller beaucoup plus haut. Ensuite, la pratique alchimique, ça se monte. Ça se monte assez vite. Ça ne coûte pas cher et ça se monte assez haut. C'est le seul moyen d'augmenter votre niveau d'expérience afin d'acheter les autres points plus rapidement. Donc, il vous faudra de toute façon le monter. Il ne coûte pas très cher. Dès que vous avez un point restant ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dedans et de le faire monter gentiment à côté des autres. Le plus important à monter ici, c'est le commerce. Toujours monter le commerce jusqu'à en tout cas 5 ou 6. Ça vous rendra tellement vos échanges plus importants. Un échange de 14 vous rapportera 54. Un échange qui vous valait 120 vous rapportera peut-être 300, 500. Donc, c'est très important à monter et c'est une valeur sûre. C'est la valeur échangeable de base sans la négociation et qui vous permet donc de gagner plus de niveaux de popularité rapidement. Donc, c'est très important d'utiliser ça. Donc, n'hésitez pas à augmenter votre niveau de visibilité alchimique jusqu'à 5 ou 6 en tout cas, je dirais. C'était peut-être une erreur d'aller jusque là. Mais en tout cas, 5 ou 6 pour pouvoir découvrir toutes les potions le plus rapidement possible en suivant une pratique alchimique correcte pour qu'à chaque fois que vous vous baladez sur la map, vous regagnez des points d'expérience et surtout, et baser aussi vous sur le commerce en arrivant à 5 ou 6 pour avoir des bons prix de vente en continu de façon à pouvoir faire monter votre niveau de popularité. La négociation, vous me dites ? Ah mais j'allais partir. La négociation, comme je vous l'ai utilise pas parce que vous ne gagnez pas de popularité. Mais si vous voulez gagner plus d'argent plus vite, utilisez la négociation. Dans mon cas, je n'ai pas utilisé la négociation, uniquement le commerce. Voilà. Mon dernier client vient de partir. Mon échoppe est vide. Combien de clients aurais-je demain ? Aurais-je beaucoup de clients ? Aurais-je la chance de voir un marchand ? Ah, tout ceci se joue uniquement sur votre score de réputation. Et votre score de réputation montra uniquement si vous faites des actions bénéfiques. Donc, plus vous faites des actions maléfiques, plus des gens maléfiques viendront chez vous et plus les clients seront maléfiques. Plus vous faites des actions bénéfiques, plus ils seront bénéfiques. Mais ceci influera aussi sur le nombre de clients. Donc, faites attention. Si que des clients maléfiques viendront chez vous, il y en aura moins. Et s'il y a des clients bénéfiques qui viendront chez vous, ils seront plus nombreux. A vous de voir quel type de client vous voulez voir et combien de clients vous voulez avoir. Il sera judicieux donc d'avoir une bonne réputation, donc d'éviter de servir les clients mal intentionnés. Maintiendront votre réputation assez élevée pour avoir beaucoup de clients. Nous voilà à la fin de cette vidéo sur Potion Craft. Mais je vous avais promis, un petit cheat. C'est pour ça que je vous ai emmené dans ma chambre. On va prendre mes petits papiers et je vais vous montrer 2-3 choses qui vont vous permettre de cheater dans Potion Craft. Alors, pour commencer, on va ouvrir un petit programme que j'ai déjà ouvert ici, qui s'appelle Cheat Engine. Je vais vous le montrer, il est là. Cheat Engine, vous avez un lien dans la description pour le downloader. Il est totalement gratuit. Il fonctionne sur tous les jeux. Vous allez voir, avec ça, vous n'allez pas vous arrêter de cheater à tous les jeux. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter, je vous jure. Donc, je l'ai ouvert. Je le prends ici. Avec Cheat Engine, vous allez ouvrir le petit dossier ici et vous allez chercher Potion Craft qui est ouvert actuellement pour l'ouvrir afin de pouvoir faire une nouvelle recherche à l'intérieur. Nous allons donc chercher une valeur que nous allons tenter de changer dans Potion Craft. Nous allons donc décider de prendre la valeur de ces champignons, de ces 55 champignons. Nous allons donc inscrire 55 dans la valeur et nous allons lancer notre premier scan. Le jeu va scanner tous les chiffres. Le jeu n'est pas très lourd. Il n'y a pas énormément de sprites ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas énormément de chiffres. Plus le jeu est large, plus il y aura de chiffres à scanner. Nous allons donc maintenant découvrir 55. Mais tous les 55 du jeu. Donc, ce que nous allons faire pour trouver un autre que 55, nous allons décider d'en prendre un et de le jeter dans notre chambre. Voilà. Comme ça, nous n'en avons plus que 54. Maintenant, nous allons devoir rappeler le cheat engine pour lui demander de chercher nos 54 petits champignons. Et on est parti pour un nouveau scan. Et comme il y a très peu de choses qui bougent à l'écran, il vient de trouver mes 54 petits champignons. Donc là, je les sélectionne et je les fais descendre ici. Mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est des champignons ? Alors, on va vérifier. On va changer ce 54 et on va en mettre 200. Voilà. Parce que c'est un gros chiffre. Paf. Et maintenant, je devrais en avoir 200. Alors, on va vérifier. Moi, j'aime bien avoir une chambre remplie de champignons. Alors, je vais prendre un champignon. Oh ! Et je vais le mettre avec les autres. Et regardez ça. Il y a 199 champignons maintenant dans ma réserve. Ce qui est parfait. Je viens de cheater pour les champignons. C'est trop beau. Vous pouvez utiliser le même principe de cote et de valeur pour l'argent, bien sûr. Et toutes les sommes différentes. Si vous avez crafté 12 potions, vous pouvez en faire 300. Ainsi de suite, ainsi de suite, sur tout ce que vous voulez. Je vous conseille de tricher pas sur ça. Enfin, si, peut-être sur les plantes qui vous dirigent en haut, en bas, à gauche, à droite, quand vous avez fait tout le tour de la map et que ça commence à vous casser les couilles de ne pas avoir de plantes pour faire le tour de la map. Mais sinon, de garder les autres par rapport à ce que vous avez trouvé. Au pire, faites-vous de la thune pour acheter les upgrades quand ils viennent. Et puis, pour acheter les plantes que les gars, ils vous donnent. Ce qu'ils vous donnent seulement... Enfin, voilà. Je vous dis pas comment jouer. Vous jouez comme vous voulez. De toute façon, je sais qu'il y en a des qui vont râler à la fin parce que j'ai donné un cheat. Donc, voilà. C'était la fin de cette vidéo, donc, sur Potion Craft. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tiens, je vais m'endormir au milieu des champignons histoire de voir si demain, je me sens mieux. Allez, à plus. C'était Guy Takou pour une astuce absolument pas en live, totalement différée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501